En pleine tournée mondiale, c'est à Ramallah que le trophée le plus prestigieux en football fait son premier arrêt au Proche-Orient. Pour certaines équipes, la route qui mène à la Coupe du Monde est semée d'obstacles, qui ne sont pas toujours propres à l'univers du sport et du football. C'est le cas pour les joueurs de la Palestine, selon l'entraîneur de l'équipe nationale, Jamal Mahmoud. Il vient de Jordanie. Ce sont les autorités israéliennes qui lui donnent le visa dont il a besoin pour se rendre en Cisjordanie. Comme mon visa arrive à expiration, je suis obligé de quitter les territoires pour le faire renouveler par les Israéliens. La dernière fois, ils m'ont fait attendre 4 mois et demi avant de me permettre de revenir ici. C'est un problème majeur, ça rend mon travail très compliqué. A Gaza, nous avons rendez-vous avec le milieu de terrain Anes El Helou. Les observateurs locaux disent de lui que c'est l'un des joueurs palestiniens les plus prometteurs. Anes nous explique que réunir l'équipe nationale au complet est une tâche très compliquée. Il nous dit qu'Israël l'empêche ainsi que ses coéquipiers de quitter le territoire sous blocus pour aller s'entraîner ou jouer des matchs en Cisjordanie. Les dirigeants de la fédération palestinienne ont récemment rencontré le président de la FIFA, l'organisation qui régit le football mondial. Ils ont discuté des restrictions imposées sur les déplacements de leurs joueurs. Djibril Rajoub, qui les représente, a passé 15 ans dans les prisons israéliennes avant de devenir le chef de la sécurité préventive en Cisjordanie. Aujourd'hui, il est à la tête du sport en Palestine et il avertit l'État hébreu de ce qui l'attend s'il ne joue pas fair play. Si les Israéliens ne respectent pas leurs obligations envers nous, nous demanderons à la FIFA de les exclure. Le criminel est responsable de ces actes et mérite sa punition. Les Israéliens n'ont pas le droit de jouir de tous les privilèges qu'ils sont en train de nous refuser. L'armée israélienne, qui exerce son contrôle sur les déplacements entre Gaza et la Cisjordanie, a promis de facilité pour les athlètes, les allées venues entre ces deux territoires séparés. Mais pour l'instant, les joueurs palestiniens affirment que rien n'a changé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !